Tandis que l'hémisphère nord se calfeutre avec l'arrivée de l'hiver, dans l'hémisphère sud, l'été pointe le bout de ses rayons de soleil. L'occasion d'organiser et de participer à un triathlon résolument différent. Une course réunissant la natation, le vélo de route et la course à pied dans un cadre tropical et permettant d'imaginer un tracé partant de l'océan et finissant sur le toit de l'île de la Réunion. Les locaux parleront de triathlons payés. D'autres ont fait un long périple jusqu'à ce département français en plein océan indien pour participer à la troisième édition d'un triathlon au format M qui fait parler de lui. Du niveau de la mer à la haute altitude, la 03000, c'est la verticale des fous, une véritable course tropicale et atypique. L'île volcanique de la Réunion, une nature accueillante et sauvage à la fois. Il y a d'abord 1500 mètres de natation à effectuer dans le somptueux lagon de Saint-Pierre. 45 kilomètres à vélo pour rejoindre le cirque de Silaos, c'est cascader ses sources chaudes en forêt tropicale avant d'en terminer avec un trail de 10 kilomètres pour rejoindre le piton des neiges à 3070 mètres. Voilà ce parcours extraordinaire qu'a concocté l'organisation. Un triathlon hors normes. La 03000, c'est un périple que des gens faisaient quelquefois pour des anniversaires ou pour un défi sportif ou pour des notions quelquefois même spirituelles ou religieuses par rapport à un enfant disparu. Donc c'est quelque chose qui se faisait déjà. Mais ça n'existait pas dans le cadre d'une course. Donc en fait, la nouveauté, c'est pas du tout ce parcours de 0 à 3000 mètres. C'est le fait d'organiser une compétition sur ce parcours. La 03000, moi je trouve qu'elle est exceptionnelle parce qu'en fait, c'est un voyage à travers les 4 éléments. L'air du piton à 3000 mètres, l'eau du lagon, la terre de la Réunion de Sillaos qu'on traverse avec cette route aux 400 virages et puis le feu, le feu de l'ancien volcan avec toutes ces roches volcaniques que l'on parcourt à la fin de la montée du piton. Donc on traverse tous les paysages de la Réunion et c'est en cela, je pense, que le parcours est vraiment atypique. L'île de la Réunion, c'est une île extrêmement sportive. Il y a des gens sur l'eau, qui surfent, il y a des gens qui randonnent, il y a des gens qui font du trail, il y a énormément de cyclistes. Le cyclisme à la Réunion, ça a explosé. Donc c'est vrai qu'on retrouve à travers tous ces paysages traversés, à la fois la diversité des paysages et la beauté des paysages réunionnais et tous ces aspects, ces activités sportives diverses que les Réunionnais adorent. Ça semble finalement tout naturel de proposer le plus beau triathlon du monde sur la plus belle île du monde. Cette troisième édition attire des athlètes venus de loin. Plus habitué à la galette beurre salée qu'au rougail saucisse, Warren Barguil viendra à promouvoir le caramel beurre salé et le bon goût breton. Ce morbillanais a parcouru 10 000 kilomètres dans les airs pour rejoindre la Réunion. Cycliste professionnel en activité, champion de France, meilleur grimpeur du Tour de France, le triathlon l'a longtemps tenté. Il saute le pas, sa toute première fois se fera ici. Il a beau avoir le statut de débutant, il n'en reste pas moins l'un des favoris. Je suis Warren Barguil, je suis coureur professionnel dans l'équipe Arc. J'ai 31 ans et c'est la première fois que je fais mon triathlon. J'ai toujours eu envie d'essayer un triathlon. Et en fait, le problème, c'est que c'est souvent en pleine saison de vélo. Et du coup, celui-ci est vraiment bien placé. Il est au mois de décembre et c'est sûr que c'est pas à côté. Et ouais, ça tombe bien, c'est dans une prépa hivernale. Donc les risques pour me blesser, c'est quand même moindre. J'ai pu faire un peu de course à pied, un peu de natation avant. Donc ouais, c'est bien. Puis c'est un beau défi parce que c'est très très dur. Je pense que je commence à réaliser de plus en plus que j'arrive proche du jour de l'événement, que c'est vraiment très très dur. Je sais que la partie à pied va être dure. Partir vélo, pour moi, ça va aller. Mais la partie à pied, ouais, de 1500 m jusqu'à 3000 m d'altitude, c'est pas commun. Et c'est surtout qu'il y a beaucoup de pentes. Donc on va voir ce que ça donne. Ça fait plusieurs années que je veux essayer le triathlon et que je dis que j'en ferai après ma carrière. Et le problème, c'était de trouver une date qui corresponde le mieux pour en faire un. Et c'est vrai que c'est compliqué d'en faire en saison, surtout pour le risque de blessure. Et vis-à-vis des sponsors, des partenaires et toutes ces choses-là, je suis pas payé pour faire du triathlon, mais pour faire du cycliste sur route. Je suis pas non plus un très très bon nageur, mais on va dire que je me débrouille à peu près. Et j'en ai fait un petit peu quand j'étais vraiment très très petit. Et j'allais souvent à la piscine. En plus, on a la mer à côté de chez nous, donc forcément, on a un peu de notion de savoir nager. Et la course à pied, par contre, on en fait pas du tout les cyclistes pendant la saison pour les courbatures et toutes ces choses-là. Mais je voulais changer cette petite routine de l'hiver, de faire énormément de vélos, de faire du roller, et de faire un peu de course à pied en plus avec la piscine. Et du coup, c'est bien d'avoir un petit objectif, un petit moment pendant l'hiver où on se dit, j'ai accès à une préparation, j'ai essayé de faire un peu plus d'autres sports jusqu'à ce moment-là et de varier, et puis que l'hiver soit aussi moins long que d'habitude. J'habite en Bretagne, à Carvignac, donc tout juste à côté de l'Orient. Pour préparer la 03000, c'est sûr que c'est pas le même endroit géographique, on va dire. L'entraînement piscine, ça se passe bien. Mais pour la partie vélo, c'est sûr que je monte pas de col en ce moment. Je suis plutôt en reprise d'activité, donc je fais plus du fond principalement. Et bon, on va essayer de se dire qu'avec une petite partie de mon talent, j'ai essayé de gratter un petit peu sur la partie vélo. Après, sur la course à pied, c'est vrai que c'est là où j'ai la plus grosse difficulté. Je fais un peu de trail dans le coin, mais j'ai du mal à faire du dénivelé. Donc là, dernièrement, j'ai fait une séance où je faisais des allers-retours dans des marches pour essayer de faire un peu de dénivelé. J'ai fait presque 500 mètres en une heure. Et là, j'ai une autre séance où j'ai essayé de doubler justement, j'ai essayé de faire entre 800 et 1000 en montant et descendant les escaliers. Donc c'est comme ça que j'essaie un peu de me préparer. Mais c'est pas non plus comme si je préparais mon objectif en vélo où j'ai des mois de préparation, où je me mets vraiment l'objectif dans la tête. Là, c'est vraiment un plaisir de participer, de voir ce que ça donne avec une condition à peu près correcte. Mais il ne faut pas non plus s'attendre à un miracle, que je sois super bien et que je gagne l'épreuve. Pour moi, je vais déjà essayer de nager sans me faire trop monter dessus. Faire une partie de vélo où je pense prendre du plaisir à monter jusqu'ici la hausse parce que c'est ce que j'aime, monter l'école. Après, sur la partie à pied, ça sera au mental jusqu'en haut. Ce sera mon premier triathlon à La Réunion au 0-3000. Et c'est dans le but d'en faire plus tard après ma carrière. Mais si j'en fais, c'est à 100%. Je pense que j'essaierai pendant quelques années de me mesurer aux meilleurs triathlètes sur plutôt des longues distances. Je n'ai pas envie de faire du cours. Et c'est sûr que dans un coin de ma tête, c'est de faire l'Ironman et pourquoi pas d'aller jusqu'à Kona au championnat du monde. Donc oui, ce n'est pas tout de suite parce que j'adore le vélo et je sens que ma carrière n'est pas encore finie dans le vélo pur, dans le cyclisme, sur route. Et c'est sûr qu'après, il y aura une transition où je passerai au triathlon. Le voilà au milieu de tous les athlètes pros et amateurs venus sur place. Au moment de retirer son dossard, beaucoup d'yeux se posent sur lui. Il va devoir tout donner, mais reste à savoir s'il s'adaptera au climat local. 48 heures de soleil non-stop, des conditions rares de là où il vient. Les locaux chambrent à base de « attention à ne pas devenir photodégradable ». Je me suis acclimaté tant bien que mal au climat. C'est sûr que de passer de 10 degrés quand je suis parti avec un peu de pluie à 30 degrés assez rapidement dans la journée, c'est différent. J'ai réussi à m'entraîner pas mal sur le vélo. On a fait aussi beaucoup de randos en famille. J'ai tâché de profiter aussi des moments en famille ici parce que je suis souvent parti dans l'année. J'ai moins roulé que ce que j'aurais dû faire au tout départ avec mon entraîneur, ce qu'on avait prévu. Mais j'ai pu partager avec les gens de l'île. J'ai fait une sortie vélo avec des gens de l'île. J'ai fait une partie course à pied aussi avec les gens de l'île. J'ai pu profiter un peu. J'ai essayé de nager un peu en mer. J'ai fait un petit peu de sport quand même avant d'arriver ici. Ça fait déjà 2-3 jours où je me dis dans quoi je me suis embarqué. C'est une grosse première. C'est la partie natation que je ne redoute pas forcément le plus. Mais c'est de bien nager pour ne pas être dans un mauvais mood avant la partie vélo et m'enflammer sur une partie vélo où je m'écroulerai derrière sur la partie trail. J'ai envie de nager correctement pour suivre un bon train sur la partie vélo et profiter au maximum du paysage et ne pas souffrir dans l'effort. Et souffrir comme je gêne habituellement et ne pas être dans une détresse complète sur la partie à pied. Parmi les têtes d'affiches venues faire leur baptême de triathlon figure également Julien Absalon, du l'endurance rare. Le double champion olympique de VTT Cross Country profite de sa retraite sportive dans cette discipline pour venir se mesurer aux triathlètes aguerris, à Warren Barguil ainsi qu'aux réputés mondialement pitons des neiges. Le VTT Cross Country demande d'être affûté, très affûté. Ça tombe bien car le triathlon aussi. Ça fait un certain temps que j'ai envie de me tester sur cette nouvelle discipline, le triathlon. En tant qu'ex-VTTiste, je sais qu'il n'y aura pas de problème sur la partie vélo. Après ma carrière, je me suis également mis pas mal au trail, à la course à pied. Mais enchaîner la natation d'abord, où là ça va être beaucoup plus dur pour moi et ensuite les deux autres sports, c'est un beau challenge que j'ai envie de relever. Surtout sur un format très original comme celui de la 03000 qui est un triathlon vertical avec beaucoup de dénivelé. Ça va être vraiment sympa. Le triathlon en 03000, c'est vraiment un défi personnel, je pense, pour tous les participants. Que ce soit ceux qui visent la victoire ou ceux qui souhaitent juste terminer. Parce que 2000 mètres de dénivelé positif en 45 kilomètres de vélo et 1800 mètres de positif en 10 kilomètres de course à pied, c'est un vrai défi. Également, partir du lagon de Saint-Pierre et arriver au Piton des Neiges, c'est tout simplement paradisiaque. J'ai pas eu le temps vraiment de faire de préparation spécifique. Donc je compte plus sur l'endurance qui me reste pour finir l'épreuve au mieux. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, je me considère plus comme athlète de haut niveau. Je suis simplement un sportif passionné. Et maintenant, j'ai envie de découvrir d'autres univers, d'autres disciplines, d'autres sports. La vie est faite de surprises, la 03000 aussi. Le jour et le soleil se lèvent sur une étrange nouvelle. La partie natation n'aura pas lieu. L'édition 2022 se fera à deux roues et à pied. Petite surprise, effectivement, que l'on a apprise hier soir. En fait, un problème technique sur une digue fait que, par précaution, les autorités interdisent la natation sur tout le littoral sud. Donc individuellement, évidemment, des gens vont se baigner. On en voit déjà là dans le lagon, ils sont en train de faire leur petit bain matinal. Mais au niveau de l'organisation, on ne peut pas prendre le risque. Donc on va s'adapter. L'île reste magnifique, la montée du piton est extraordinaire. Les 400 virages de Silaos, ça reste aussi une route géniale à faire en vélo. Donc on transforme en duathlon, tout simplement. Plutôt que de nager dans les eaux du lagon, ils courront sur la plage du lagon. Ça reste très, très joli. Côté coureurs et coureuses, on fait contre mauvaise fortune bon cœur. Certes, quand on s'engage dans un triathlon, c'est pour pédaler, courir et nager. Mais le principal est sauvé. La 03000 se tiendra. C'est dommage, mais l'organisation ne peut rien y faire. Mais ça casse le charme du triathlon, on va dire. C'est chouette de faire la natation, le vélo et après la course à pied. Et je préfère m'échauffer avec un peu de natation que la course à pied. C'est pas trop mon truc. Malgré cette réduction de l'effort proposé, méfiance. Car même en mode réduit, le parcours et la journée s'annoncent chargés en effort et émotions. C'est sûr que ça fait un peu... Ça aurait été bien de nager, il fait chaud, on serait allé dans l'eau, ça aurait été agréable. Mais la course à pied, c'est bien aussi. C'est pas grave, il va faire beau. C'est fier de vous voir si nombreux. Pour s'échauffer les gambettes, quoi de mieux qu'un décrassage sur plage. En lieu et place de la natation, une boucle de course à pied de 2500 mètres est proposée, mettant tout de même le lagon à l'honneur. Une bonne stratégie reste de mise, si l'on veut en terminer. Selon l'état des uns et des autres, certains vont opter pour un départ en fanfare, avec le risque de se fatiguer les jambes dès le début d'une journée d'intenses efforts. D'autres jouent la carte prudence et vont garder une allure modérée pour ensuite tout donner en selle et à pied. Warren Barguil est dans le groupe de tête. Quelques athlètes l'ont devancé et comptent une petite avance à l'arrivée sur la jetée qui est aussi la zone de transition. Être devant lui à vélo semble un atout, probablement temporaire, quand on connaît les capacités du breton à deux roues. La poursuite et remontée des leaders s'annoncent redoutables. Autre surprise sportive, la présence de Maxime Chanet, arrivé la veille. Expert S triathlon et spécialiste du cross triathlon façon 03000, le sociétaire du team Nyssa Triathlon est venu s'aligner sur le départ et de fait s'invite parmi l'élite et les grands favoris du jour. Ici, je suis en vacances complètement improvisée. On cherchait à partir en vacances avec ma copine et au final, on est atterri à la réunion. On arrive juste la veille pour prendre ce dossard pour la 03000. C'est une excellente façon de découvrir l'île, de pouvoir nager, trouver des sentiers sympas et d'arriver au plus haut sommet de l'île, il me semble. Niveau objectif, je n'ai pas du tout de pression, aucune notion de ce que je vais pouvoir faire. J'ai coupé un mois plein, donc je suis en pleine reprise, des kilos en trop, etc. Donc ça va être vraiment du plaisir. Déjà, à Salon, j'avais des posters de lui dans ma chambre quand j'étais petit, parce que je viens du VTT, donc quand j'ai commencé, c'était la star de ce milieu. On risque de se croiser peut-être une fois, deux fois, et puis ça va être sympa en tout cas de côtoyer des champions comme ça, oui. Julien à Salon en piste, ça donne ça, un tempo démentiel. Une remontée fantastique dans la montée sur le cirque de Sillaos. Il reprend la concurrence, sûr de sa force, n'est pas présomptueux. Il prend garde de ne pas trop donner un selle. Le tracé dit des 400 virages et ses 1800 mètres de dénivelé positif serpente dans un des plus beaux paysages au monde. Malgré l'effort, Julien Absalon a le loisir d'en profiter, plus que lorsqu'il était sur les Coupes du Monde de VTT. Dans la catégorie dodo, le bien nommé Cyril Bourbon reste au contact de la tête de course. Son CV est moins étoffé que les tout premiers, mais il vit à la Réunion depuis deux ans et connaît très bien les lieux. Très à l'aise à vélo, il a terminé sixième l'an passé et reste un athlète à suivre. On le pressentait aux avant-postes Warren Barguil. Il impressionne pour sa première apparition, solidement installé en tête de la course. Ce spécialiste de la petite reine continue à creuser l'écart sur ses poursuivants les plus proches. Tellement à l'aise qu'il a même le temps de contempler la splendeur des lieux traversés. Ce n'est pas une aubaine pour ses concurrents, mais c'en est une pour les spectateurs qui se régalent de la prestation. Encourager un champion de cette qualité est un moment rare. Je suis venu voir Warren Barguil et Julien Absalon et puis voir les meilleures montées à Scyllaos parce que c'est quand même un bon morceau, une belle portion de 400 virages et puis ça reste quand même un joli col pour la Réunion et pour les rayonnées à Scyllaos. On encourage ceux qui font la montée. Je l'avais fait l'année dernière. Donc comme cette année, je regarde, je suis respectueux. Ouais, on peut pas mentir. Allez, belle ! Derrière les champions et leur rythme endiablé, ce sont plus de 600 coureurs et coureuses passionnées. Tous et toutes de véritables champions, mais aux chronos moins surhumains qu'en tête. Les 400 virages menant à Scyllaos sont un gros morceau, mais également un véritable bonheur. Une course devenue vite populaire pour les Réunionnais et l'occasion de découvrir ou redécouvrir sous un autre jour, pour celles et ceux venant d'ailleurs, c'est-il magique qu'est la Réunion. Allez, toi ! Dans ce triathlon vertical, devenu duathlon par la force des choses, voici venu le temps des rires et des chants en altitude. Arriver à la transition vélo-course à pied signifie qu'une grosse partie du tracé est bouclé, mais peut-être pas la plus difficile. Warren Barguel est en tête à Scyllaos, cependant, il n'est pas dans la meilleure des formes. L'altitude peut-être. J'ai un peu mal à la gorge. J'ai eu plus de voix, je crois que j'ai trop utilisé la clim dans la voiture et dans la chambre, tellement qu'il fait chou. Allez, à tout à l'heure ! Il semble seul au monde. Après sa prestation à vélo de haut vol, il lui reste cependant la très longue ascension du bloc à effectuer, direction, au pas de course, le toit de l'océan Indien. Derrière, les athlètes affluent, direction le ciel. 1800 mètres de positifs encore à grimper, et 10 kilomètres à courir pour rejoindre le piton des neiges. Un gros morceau de grimpette qui attend les gambettes de la promotion 2022 de la 03000. Pas de quoi effrayer un réunionnais. Bonjour, je m'appelle Clopon Janier, 42 ans, j'habite à Saint-Giléau de la Réunion. Et tout au long de l'année, je pratique du trail, je fais du vélo. Et quand je quitte mon travail tous les soirs, je fais 15 bornes de mon travail jusqu'à Saint-Giléau. Tous les jours comme ça, donc c'est un petit entraînement que je fais du lundi au dimanche. C'est une passion, quand t'es réunionnais quelque part, la nature quand elle est si proche de nous, on veut profiter tous les jours. Au début de l'année, je me suis dit, cette année, pour encore honorer la mémoire de ma fille Lucia, qui est décédée il y a deux ans, de me lancer ce challenge, ce défi de faire les quatre grands trails de la Réunion, la Simassa, le Grand Raid, la Mafat Traitor et la 03000. Donc je me suis dit, c'est un challenge que je vais me relever pour moi-même, pour psychologiquement m'aider à surmonter cette épreuve quand même, parce que la perte de ma fille a été vraiment très, très compliquée pour moi. Et c'est vrai que ce petit challenge, ça m'aide tous les jours à relever la tête, ça m'aide à sentir justement la tête de l'eau et le montrer aux gens, le montrer aux gens qui ont vécu ce genre de traumatisme, parce que c'est un traumatisme de perdre son enfant, en tout cas pour moi, de leur dire que derrière, on peut encore vivre, on peut encore montrer aux gens que c'est possible de vivre naturellement. C'est vrai que le sport en pleine nature m'aide beaucoup à faire ça. Et arriver à faire ces quatre grandes courses, pour moi, vraiment, ça serait énorme. Ça serait vraiment se dire que tout est encore possible aujourd'hui dans ce monde. Pour moi, en tout cas, de ne pas baisser les bras, il y a des trucs plus durs dans la vie. Et là, j'espère y arriver. Là, je suis à 3 sur 4 et donc la 03000, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Quand je quitte mon travail à Cambé, dans mon parcours, avant de rentrer à la maison, ma fille est enterrée à Saint-Paul. Donc en rentrant, je passe automatiquement au cimetière. Donc je lui fais un petit check à chaque fois. Et je lui demande tout ce courage de m'aider pour que je puisse aider les autres. Donc c'est vraiment un protocole que je me suis mis en place maintenant depuis 2 ans maintenant. Et tous les soirs, je fais ça. Avant de rentrer à la maison, je passe au cimetière, je vais la voir. Et ensuite, je rentre à la maison tous les soirs comme ça. Et j'aime bien montrer, j'aime bien montrer. Je filme encore pour que sa mémoire soit toujours là, pour qu'elle reste toujours omniprésente. D'ailleurs, elle est omniprésente dans tout ce que je fais. C'est vrai que j'aime bien y aller au Piton des Neiges parce que sa présence, elle est tellement là et c'est comme si je la voyais, je la ressentais. Elle était là. Donc c'est toujours des émotions énormes. Et surtout quand je suis là-haut, je me dis, si elle, elle est là-haut, tout le monde peut y aller là-haut. Surtout que les gens, ils peuvent aller au Piton des Neiges à l'île de la Réunion. Beaucoup de gens, ils ont peur de faire cette ascension. Et moi, je vais leur montrer que tout est possible. Tout est possible, ils peuvent faire cette ascension sur l'île de la Réunion. C'est génial d'y aller, un pied devant l'autre, tipa-tipa comme on dit chez nous. Moi, j'incite toujours le but, c'est vraiment d'inciter les personnes à faire cette ascension jusqu'au Piton des Neiges. C'est tellement extraordinaire. Tipa-tipa ou grandes enjambées, on court tous pour quelque chose, dit-on souvent dans les rangs des athlètes fans d'endurance. Roger Prunière fait aussi partie de ses grands champions présents en course. Très athlète malvoyant, accompagné par son guide armand, les deux athlètes ont été sacrés finicheurs l'an passé. Une expérience tellement extasiante qu'ils ont ressigné cette année. Ils ont bien commencé en améliorant leur temps de référence sur le tandem. Malheureusement, au début d'ascension, c'est une blessure à la jambe qui va contraindre Roger à l'abandon. Armand va leur permettre de tout de même finir cette épopée réunionnaise en finissant seul. La montée au Piton des Neiges est extrêmement éprouvante. Les sourires sont encore présents, mais les traits tirés par l'effort. Une course avec soi-même, comme une ambition personnelle, seule face à la nature, encouragée par les amis de passage. Direction le lieu d'île refuge, à 2400 mètres. Les températures sont fraîches au dernier point de ravitaillement, juste avant la barrière de nuages. Un peu de réconfort et quelques vivres pour rejoindre la partie sommitale. Ça se passe bien pour l'instant. Pour l'instant, il y a un bon tiers qui est passé déjà. Donc on oeuvre pour les alimenter au maximum. Mais là, ça va, il ne fait pas trop chaud. Ça ne part pas trop. Là, ça va. Pour l'instant, au premier tiers, ils ont l'air fatigués. C'est normal. C'est quand même une course difficile. Mais non, ça va. Ils ont une bonne tête encore. Ça va se dégrader au fur et à mesure. C'est franchement dur, là. Donner quelques news à la famille. Pour dire que tout va bien et que je vais finir ça, quoi. Ça marche. On va pouvoir finir sur tout. C'est ça qui est important. Bien géré. C'est un petit peu dur, la montée de vélo. Mais voilà, je vais garder sur le pied vraiment pour aller là-haut, quoi. Mais sinon, ça va, tranquille. T'es pas, t'es pas. Tu coups de ravito et ça remonte direct. Les coups de fatigue sont légions, ici. Ce dernier ravito est aussi un authentique phare dans le brouillard qui permet de ne pas s'égarer et d'affronter les coups de mou bien entourés. Éventuellement aussi de reçoire tous les soins nécessaires en cas de l'épin physique. Et petite clé d'une attention et puis là, je file à tourner, à craquer. Merci, au revoir, quoi. Et voilà, ce soir, j'avais une jolie teuf. Bah, ça va aller, mon béquille, quoi. On verra, on verra comment ça se passe. Quand le corps ne peut plus suivre, les médecins de l'association locale Run Assistance Sport sont présents. Afin de prendre soin des blessés du jour et leur assurer une prise en charge, ils sont en toute sécurité. Plongé dans les ténèbres, Warren Barguil fut intouchable à vélo et cela lui a donné une avance conséquente. Seulement Cyril Bourbon est un excellent grimpeur. Féru du piton des neiges, il grimpe vite fort et est en train de reprendre son retard à une allure phénoménale. Il n'y a plus que 120 secondes entre les deux hommes et 600 mètres de dénivelé positif à avaler, rien n'est donc encore joué. Venu en touriste et par le plus grand des hasards, Maxime Chanet a fière allure. Sans aucune ambition au départ, le voilà au pied du podium. Quatrième actuellement et affichant un sourire franc, il semble encore en avoir sous le pied. Il ne reste qu'un kilomètre avant le sommet, les nuages s'ouvrent sur un ultime fait de course en tête. Cyril Bourbon fait la jonction avec le leader, le dépasse et vole vers une victoire loin d'être volé. Je suis arrivé dans le bloc, j'étais bien. Au début j'ai géré avec des crampes et puis sur le haut là je me suis dit bah vas-y on met tout, on verra bien. Si j'ai des crampes, bah tant pis. Et arrivé à peut-être un kilomètre de l'arrivée, je vois Warren Barguil devant moi. Donc je me dis allez on y va, à bloc. Et doubler un mec comme ça, c'est quelque chose. En fait je pensais être rattrapé beaucoup plus tôt que ça dans la montée. Parce que c'était vraiment spécifique, j'ai pas du tout travaillé ça. Et au final il me rattrape juste dans le dernier kilomètre et je finis à 5 minutes. Enfin c'est pas beaucoup sur ce genre d'épreuve. Du coup c'était marrant. Après j'ai vu quand il revenait, j'ai essayé d'accélérer. Et j'ai vu que mes chevilles allaient pas tenir. Du coup je me suis dit ça sert à rien de prendre des risques. Et ouais, juste profite de la vue et prends du plaisir au max. C'est un triathlon à part et je suis très content d'avoir participé en tout cas. Un sacré souvenir de vacances pour Maxime Chané. Arrivé en dernière minute, la troisième marche du podium de la 03000 est pour lui. De son côté, Julien Absalon obtient une très honorable sixième place. Depuis que j'ai arrêté ma carrière, je suis un sportif et puis un athlète. Donc j'adore rouler, j'adore courir, j'adore pratiquer le sport. Mais il n'est plus question de faire de l'intensité, intervalle training, capteur de puissance, tout ça c'est fini. Ravis de cette première expérience. Même si c'était pas un tri mais un duathlon. En tout cas c'est quand même incroyable de partir au bord de mer et d'arriver au sommet d'un volcan à 3000 mètres. Un podium de champions en haute altitude. Des arrivées maintenant qui vont se succéder tout au long de la journée. Dépassement de soi, maîtrise de l'effort. Pour beaucoup l'arrivée au sommet est une expérience rare. Un moment d'accomplissement personnel. Être sacré finisher ici est un luxe rare dans la vie d'athlète. Amateurs ou professionnels, tous et toutes ont vécu un moment sportif unique. Des lames de l'océan au lave du volcan. Vous aussi, venez participer à une expérience sportive inoubliable dans des paysages uniques. Pour une belle aventure pleine de surprises, rendez-vous le 2 décembre 2023. On se donne rendez-vous là-bas, là-haut, sur la plus belle île de l'océan Indien, La Réunion. La Réunion